Et bien bonsoir à tous, c'est Dara Manel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command Aujourd'hui, on va dire que ce sera en quelque sorte la suite, c'est une ancienne vidéo que j'ai faite sur le minage Je la mettrai probablement à la fin de la vidéo dans une fiche en haut à droite, ce qui apparaîtra Donc c'est un peu la suite, j'ai relativement progressé au niveau du minage, j'ai compris pas mal de trucs que j'avais pas compris J'ai eu pas mal de changements et en un mois, on va dire, depuis que je suis rentré de l'armée J'ai réussi à doubler ma vitesse de minage avec quelques petites astuces, quelques petits changements au niveau du jeu Et j'aimerais bien justement partager comment j'ai fait, parce que maintenant le minage c'est plus du tout un problème J'ai miné très rapidement, il y a une manière plutôt efficace Donc, premier point qu'on va aborder, c'est dans quel système se placer Il faut savoir que le système c'est très important Plus tu es près des ressources, plus tu es près de toutes les ressources Plus tu vas, en fait moins tu vas perdre de temps C'est pas que tu ne veux pas en gagner, tu vas moins perdre de temps, tu vas être plus efficace Tu vas comprendre pourquoi Moi je te conseille de te placer soit sur Kepler, soit sur Rator Alors, ça dépend de ton niveau, ça dépend de ton style de jeu Si tu es plutôt dans un style de jeu où tu as un peu moins de temps, tu as peut-être un peu moins de prendre la tête Je te conseille de te placer sur Kepler et d'essayer de trouver justement des mines qui sont plutôt par là Priya, Vos, Aruna, puis la même Nabok, Davidul, Varia Puis encore la même ici, c'est Franchik, Antonek Ah mais du coup c'est laquelle là ? Ah, il m'a sueur ? Non C'est laquelle la troisième avec du cristal ? Peu importe, mais tu m'as suivi C'est comme ça que je peux te conseiller De cette manière, tu as des petites mines Mais tu es sûr d'en trouver assez rapidement vraiment Si tu dois trouver 3 mines, tu cherches dans ces systèmes là En 20 minutes, tu as trouvé tes 3 mines En tout cas, moi c'est toujours comme ça En 20 minutes, j'ai trouvé mes 3 mines à chaque fois Dans les petits systèmes bien sûr Si tu as un plus gros niveau, je te conseille Rator Qu'est-ce que je s'entends par plus gros niveau ? C'est pas vraiment en termes de niveau, c'est en termes de vaisseau on va dire Si tu as un vaisseau qui peut aller en zone 40 Donc par exemple, il y a tout ce qui est Nibik, etc, qui est par là Si tu as un vaisseau qui peut aller là En zone 40, moi mon vaisseau ne peut pas aller, donc ça ne sert à rien Je te conseille d'être placé Rator Il y en a aussi bien sûr qui sont de l'autre côté Qui sont plus hauts, celui du côté de Fédération Et puis côté, c'est quoi, c'est les Klingons Je te conseille d'aller là Je te conseille d'avoir une mine sur Rator Bien sûr En te donnant le conseil d'aller sur Rator justement si tu n'es pas Romulien Pourquoi ? Si tu n'es pas Romulien et que tu as ta base qui est Rator C'est vraiment rentable Pourquoi ? Parce que si tu es dans ce système ici par exemple Tu n'es pas assez là, comme Ichan par exemple Tu peux, imaginons, avoir cette mine, tu as cette mine Tu auras forcément un vaisseau de guerre qui va apparaître Qui va vouloir détruire ton mineur A ce moment là, tu peux envoyer ton Realta Car le Realta, peu importe la zone dans laquelle il est Que ce soit une zone 40, etc Si tu as ta base dedans, le Realta il peut voler Il n'y a pas de problème, c'est juste qu'il ne pourra pas sortir du système Mais il peut aller Si tu prends ton Realta, tu tapes le vaisseau de guerre Et ensuite le Realta va être détruit, il t'aura pour cent de parts S'il a le réparer et le vaisseau de guerre va disparaître C'est quelque chose qui n'était pas possible avant Il fallait absolument détruire le vaisseau de guerre C'est pour ça que c'était bien plus compliqué d'accès Pour les petits niveaux, les mines qui sont plus hautes Donc c'est pour ça que je t'en conseille d'aller sur Hathor Si tu n'es pas Romulien Et typiquement après, d'aller dans une zone 40 Typiquement moi je suis chez la Fédération D'aller dans une grande zone, assez haute Comme ça, tu envoies ton vaisseau de guerre pour détruire le vaisseau qui est sur la mine Et ton horizon, ou bien ton Antares Puisque c'est de la Fédération Pour récupérer la mine Comme ça, tu n'as pas besoin de péter ton vaisseau de guerre sur l'autre vaisseau de guerre ennemi Pour rien, voilà Puis après forcément, si tu vas aller de l'autre côté chercher du cristal Il va falloir quand même péter ton vaisseau de guerre Mais au moins tu ne le pètes pas sur le cristal et sur le gaz Tu ne le pètes qu'une seule fois Ensuite, deuxième chose qui est arrivée pendant que moi je n'étais pas là C'est les recherches de type cristal, gaz et puis minerais Je te conseille vraiment de les améliorer Vraiment Plus elles sont hautes, plus elles sont rentables On peut voir qu'au début, niveau 1 on a 10%, ensuite 5, 5, 5 Ensuite on passe à 7%, 8%, 7%, 8%, 7%, 8%, 10, 10, 10, 10 et 15 C'est que plus tu le montes haut, plus tu es rentable Il ne faut pas non plus te concentrer que là dessus Parce que tu peux voir que ça dépense pas mal de ressources 3 étoiles assez rare On ne va pas tout claquer là dedans Moi je l'ai fait parce que c'est extrêmement rentable Ça m'a permis de booster 47%, 32%, 40% C'est vraiment beaucoup, c'est vraiment beaucoup Je te conseille de les augmenter Jusqu'au stade où en fait Tu dois jongler entre tes vaisseaux et ses 3 recherches Pour que dans chaque ressource que tu as là Donc cristal, gaz et minerais Tu puisses chaque jour faire Dans chaque ressource 2 fois 12k de raffinage 2 fois 12k Donc une fois le matin, une fois le soir le cristal Une fois le matin, une fois le soir le gaz Et une fois le matin, une fois le soir le minerais Ça, ça va te permettre de progresser vraiment beaucoup Vraiment 2 fois 12k c'est le truc le plus efficace Si tu fais une fois, je ne sais plus combien sera c'est 3 500, 3 000 Une fois 3 000, une fois 3 000 Enfin 2 fois 3 000 Tu vas progresser 2 fois moins vite que si tu avais 2 fois 12 000 Parce que si tu fais une fois 3 000 Soit tu as du assez rare Soit tu as du commun C'est tout Alors que une fois 12 000 Soit tu peux avoir que du assez rare Que du commun Ou du commun et du assez rare C'est à dire que tu as vraiment beaucoup plus de chance d'avoir du assez rare Pourquoi je ne parle que de assez rare Comme je le répète tout le temps C'est grâce au assez rare que tu peux progresser Parce que le assez rare, tu ne peux pas lâcher avec du latinium Tu es obligé d'acheter dans des packs Ou en le raffinant Donc 2 fois 12k c'est vraiment très important Utilise les recherches pour progresser là dedans Ensuite je vais te donner des petits paliers Par rapport au vaisseau de minage Que moi j'ai suivi personnellement Donc ton premier vaisseau de minage c'est ton fortunate Ensuite tu as débloqué l'envoye Donc tu auras envoye fortunate Ensuite tu auras 2 envoys Ensuite 2 envoys plus horizon 2 horizon plus 1 envoye C'est au stade où j'en suis actuellement Et ensuite 2 horizon plus ton vaisseau de faction Et ensuite 2 vaisseau de faction plus 1 horizon etc Mais là t'as pas besoin de regarder cette vidéo Si t'en es là T'as pas besoin Pourquoi je te conseille de suivre ce truc là C'est le système de palier C'est le plus efficace pour moi Ça n'a rien de passer de fortunate A 2 envoys plus 1 horizon Tu sautes des étapes Tu ne vas pas commencer à te mettre des limites Pour avoir des meilleurs vaisseaux Typiquement ce qui pourrait arriver C'est qu'il y a des personnes qui passent de 2 envoys plus 1 horizon A un envoys Un horizon, un vaisseau de faction Ça sert à rien Débloque un deuxième horizon Surtout que les horizons Sont pas compliqués A monter en comparaison Au vaisseau de faction Et ils sont Tout aussi efficaces Vraiment tout aussi efficaces Par rapport au temps que tu vas devoir Par rapport au temps et aux ressources Que tu vas devoir mettre Dans ton vaisseau de faction Si t'es pas prêt à payer Il sera pas si efficace que ça Ton vaisseau de faction Vraiment pas C'est pour ça que je te conseille D'avoir 2 horizons Ensuite On peut voir que cet horizon Que j'ai là Mine très très vite Et c'est un palier un peu Clé j'ai remarqué C'est le palier 6 A partir du palier 6 L'horizon commence à être Très 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 intéressant Vraiment très très intéressant Tu commences à miner très très vite T'as une cargaison protégée Qui est de base Je crois Vers les 12 cas A peu près Donc ça commence à être intéressant Il faut savoir que les horizons Très peu de horizons protégés Et ce qui va être intéressant C'est que tu peux jouer Avec l'équipage Jouer avec l'équipage C'est vraiment très très important Est-ce que depuis là On peut voir Est-ce que depuis là On peut voir Est-ce que Il n'y a pas Oui C'est génial C'est ce que je voulais faire J'ai trouvé On va dire Le moyen De mettre l'équipage Le plus optimal Enfin d'avoir chaque équipage Sur chaque vaisseau Selon la puissance du vaisseau La puissance On va dire de Pas sa puissance elle-même Mais la vitesse à laquelle Il mine C'est-à-dire que Sur mon horizon Qui mine le plus vite J'ai décidé de mettre Spring Absolument Pas forcément capitaine Mais il faut que Spring Soit sur le vaisseau Qui mine le plus vite Pourquoi Spring ? Spring Il a sa capacité de fissier Qui permet d'augmenter La cargaison protégée Du vaisseau De 150% C'est-à-dire que Normalement Je suis censé Là j'ai 33 000 De cargaison protégée C'est-à-dire que De base J'ai à peu près 10 000 12 000 De cargaison normale Je passe de 10 000 A 33 000 Ça me permet De faire moins d'aller-retour Et donc de miner Plus longtemps Plus rapidement Parce que si je dois Mettre mon envoy A la place Typiquement Si je mets un envoy Alors je mine à combien ? Je mine à 9048 Je mets mon envoy Je suis à 3000 Je suis à 3000 Vraiment je suis à 3000 Donc je mine 3 fois moins vite Pendant 10 minutes C'est 10 minutes Où l'horizon n'est pas là Ça paraît peu Mais c'est énorme Surtout que Si t'as pas de Spring Et que tu dois Faire des allers-retours Tous les 10 000 Ça fait 3 fois plus de fautes Tu vas faire des allers-retours Ça fait 30 minutes Où tu mines pas Avec ton horizon 30 minutes Où tu mines à 3000 Au lieu de miner à 9000 Ça te fait 4500 C'est Voilà C'est Mettre Spring En En officier Sur ton vaisseau Et J'ai pas que de Spring J'ai de Baroth aussi Pourquoi Baroth ? Déjà parce que Les deux ensemble Ils vont booster Le minage Je crois aussi Qu'ils boostent La capacité d'officier C'est vraiment un truc J'ai pas compris Mais ça va booster Le minage en tout cas Donc la capacité de capitaine A du gaz Et au bout d'un moment Attends J'ai aussi un autre J'ai Kabish Maintenant Kabish Donc ceux qui minent Le Tritanium Le Parstil Et le Dilithium Tu les places Sur le pont aussi Donc en officier Ils vont aussi booster Les capacités Notamment De vitesse de minage Très intéressant Donc c'est Kabish Est-ce que c'est Vel ? Non C'est pas Vel Kabish Il faut que j'allais voir Sur le dé C'est Domitia Et Je crois que c'est Comal Non C'est pas Comal Il est sur mon vaisseau D C'est Elvia Voilà Donc Ce qui est Kabish Domitia Elvia Boost Les vitesses La vitesse de minage Même si Avant c'était pas le cas C'est pour ça que J'ai dit Il y a plein de choses Qui ont changé Donc c'est des personnes A mettre sur le pont En tant qu'officier Voilà Bien sûr Officier Qu'on soit d'accord Pour le minerai Enfin Pour les matériaux Ensuite Ce qui est intéressant Avec Pring Barot C'est que je peux les Les s'y mon vaisseau Longtemps Et que Quand j'ai miné Assez de gaz Et ben Je vais prendre Celui là Donc Joaquin Comme capitaine Proje Joaquin Parce que c'est mon vaisseau Le plus lent Il mine le moins vite Donc je vais pas mettre Stone Qui est là Oula Alors je vais bientôt Dépasser ma cargaison Vite que je me dépêche Bientôt dépasser Ma cargaison Protégée Vraiment bientôt Dans 200 Même pas Heureusement que j'arrive vite Je vais mettre Il est là Je suis à côté Ah Je suis à côté Je vais mettre Mon offstar Vu que je change Parce que j'ai pas envie De me faire péter Donc je disais Après que j'ai Miné assez de gaz Je vais le changer Je vais le recall Je vais mettre Joaquin Qui est là Et je vais aller me chercher Une autre mine de cristal Voilà Pourquoi je dis Joaquin Parce que normalement Joaquin Je devrais pas l'avoir Sur du gaz C'est juste que j'ai trouvé Une autre grosse mine Qui est là Et 1500 Donc c'est pour ça Que j'ai mis Joaquin Mais Joaquin Il devrait être Sur du Sur autre chose Soit sur du minerai Soit sur du cristal C'est pour ça Joaquin Je te conseille De le mettre Avec son équipage Sur le vaisseau Le plus lent Pourquoi ? Car il augmente La cargaison Protégée Il augmente La cargaison Protégée En tant que capitaine Si tu le mets Avec son équipage Tu peux encore Augmenter ça Mais J'ai pas débloqué Son équipage On peut le voir Voilà Et ensuite Les mines C'est le dernier point Comme je l'ai dit Au début Si tu cherches Des mines Facile Facilement On va dire Tu peux trouver On va dire Dans les 5-10 minutes Je te conseille Les petits niveaux Donc Priya Vos Aruna Nab Bugs D'habitude Il ne veut rien Mais là Ça me gêne un peu Il n'y a pas Un autre Bon bref C'est Franchic Antonek Il y a aussi Les nouveaux systèmes Qui sont sortis Kualor Narendra Et Agilion Qui sont neutres Qui sont vraiment intéressants C'est les 4 Voilà Les 4 systèmes Donc Type Agilion Donc neutre Aruna Vos Priya Et L'or Équivalent Dans les autres systèmes Que je peux te conseiller Vraiment rapide à trouver Tu ne vas pas perdre du temps A chercher une mine Pendant longtemps Et tu vas pouvoir miner C'est Voilà C'est ce que je peux te conseiller De la manière la plus efficace Personnellement Je trouve Voilà C'est tout pour cette vidéo Rappelle-toi Que le minage C'est vraiment La chose la plus importante Avec je pense Les ressources Type Attaque de base D'ailleurs j'ai pas mal progressé Je suis assez content Je suis passé 65ème On monte tranquillement Mais ça devient de plus en plus dur Vraiment l'écart L'écart Voilà Énorme Énorme 20 places plus loin Il y a 100 000 107 000 de différence Ça va être compliqué Mais bon Rappelle-toi Que le minage C'est le plus important Dans ce jeu Je trouve Et Mets tout ce que j'ai mis Tout ce que j'ai dit En pratique Tu vas voir Tu vas vite progresser Tu vas pouvoir miner De manière plus efficace Plus rapide Plus longtemps Et tu vas réussir A avoir J'espère Des matériaux assez rares Assez rapidement Voilà C'était Daramanen Sur Star Trek Vite comment Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada